Bonjour, aujourd'hui, petite question rapide et facile tirée du concours à venir. Alors, au concours à venir, il y a beaucoup de questions. Certaines sont faciles, certaines sont plus difficiles. Celle-ci fait partie des faciles, mais ça fait toujours éviser un petit peu. On est sur le logarithme, on vous donne l'expression d'une fonction. Ici, définie sur r. Alors, vous allez me dire, le logarithme, ce n'est pas définie sur r, mais on a à l'intérieur du x² plus 1. x² plus 1, c'est supérieur, donc, ici, ou égal à 1. Donc, le logarithme est tout à fait défini quand on prend des nombres supérieurs ou égal à 1. Donc, pas de souci pour l'ensemble de définition. On vous propose quatre choses. Est-ce que cette fonction est décroissante sur r, sur r plus étoile, sur r moins étoile ? Est-ce qu'elle est croissante sur r ? Donc, pas trop le choix, on va dériver. Alors, dériver, je rappelle, et vous le savez, que la dérivée d'une composée ln de u, c'est u prime sur u. On peut dériver quand, ici, u est dérivable et strictement positif. Donc, dans notre exercice, ça donne un f prime égale à la dérivée d'x² plus 1, 2x, sur u. Donc, x² plus 1. Pour le centre de variation de f, j'étudie, donc, le signe de f prime. Donc, petit tableau, ça va aller très vite. x² plus 1, c'est strictement positif. On l'a dit, c'est supérieur. Donc, f prime est du signe de 2x. Donc, ici, 0, 2x annulant 0, c'est moins, plus. Donc, notre fonction f, eh bien, en fonction de x, elle est décroissante, puis croissante. D'accord ? Donc, ça correspond à quoi ? Parmi les quatre réponses, elle est décroissante sur, ici, r moins. Alors, étoile, ils ont jugé bon d'enlever le 0, mais on aurait pu tout à fait enlever l'étoile et mettre décroissante sur r moins. Ça aurait été tout à fait correct. Donc, c'est la réponse B. Alors, une fois qu'une des réponses est bonne, on pourra venir, il n'y en a qu'une. Donc, ça veut dire que les trois autres sont fausses. On peut quand même vérifier. Bon, vous voyez, elle n'est pas croissante sur r. Et sur, donc, r, elle n'est pas décroissante parce qu'elle est croissante, justement, de l'autre côté. Et pareil, elle n'est pas décroissante sur r plus. Donc, très simple. Je vous l'avais dit. A bientôt pour la suite.